Minasan konnichiwa c'est Virtual Synthèse avec sa grosse voix pour H.U.Vids Et je vous retrouve, j'aime bien dire pendant super longtemps en ce moment Faut que j'arrête Donc je vous retrouve pour une double vidéo guide Pourquoi double ? Tout simplement parce que c'est des tips super intéressants Enfin selon moi Donc je voulais vous les partager plutôt un samedi qu'un autre jour Puisqu'en général le samedi c'est vraiment la vidéo qui tue de la semaine Malheureusement ça va être vite expliqué Et donc du coup je me suis dit on va vous faire un combo Donc pour vous mettre le à la bouche On va commencer par une technique pour monter super vite de level Une technique qui vous a sûrement Qui vous paraîtra évidente et vous avez sûrement déjà pensé Mais moi je vais la chiffrer puisque je l'ai appliqué Donc ça vous donnera une idée de sa faisabilité en quelque sorte Et ensuite on va parler de petites techniques qui vont vous permettre d'économiser des PO Tout simplement Parce qu'avec les petites économies on finit par avoir beaucoup de PO Exemple Bon il y a encore plein de PO normalement à l'hôtel des ventes Mais c'est un exemple Héhéhé, 214 PO Et encore j'ai fait des prêts à plusieurs personnes de la guilde Donc voilà Alors on commence avec la technique d'expé Quelle est cette technique d'expé ? Je vais vous expliquer comment monter un perso Level 80 uniquement avec les métiers Vous allez me dire, bah oui mais on sait que les métiers c'est complètement cheaté Oui mais attention Il y a une manière de pratiquer qui va faire que Non seulement vous allez optimiser Le fait de monter votre level avec votre métier Mais en plus que ça va vous coûter pas trop d'argent Et oui parce que ça coûte de l'argent de monter les métiers Je vous le rappelle Donc pour vous donner un ordre d'idée parce que j'ai fait sur 3 personnages Donc là je suis sur Nozomi, pas sur ma re-roll Mais bon, donc j'ai monté mon envoûteur de level Attention, tenez-vous bien 60 à 74 En l'espace d'une heure A peu près J'ai aussi monté un re-roll niveau 1 Jusqu'au niveau 25 En l'espace de 2 heures En montant tous ces métiers tout simplement de 0 au maximum Et en montant ces 2 métiers Et j'ai aussi monté un char qui était niveau 10 Je l'ai monté niveau 37 Voilà En un claquement de doigts Ah Lilou Donc voilà, c'est à peu près Tout pour les chiffres Alors, comment marche cette technique ? Je vais vous l'expliquer Alors je vous conseille de le faire surtout Le jeudi ou le vendredi Vous allez me dire mais pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Comme je ne suis pas sur le serveur officiel Je ne peux pas vous le montrer Mais en MCM en fait Quand vous gagnez Et que vous cumulez des points Vous augmentez vos chances de réussite critique En métier Qu'est-ce que ça veut dire une réussite critique ? Tout simplement C'est à dire que vous allez monter plus rapidement Votre métier Mais vous allez aussi avoir un bonus d'expé Ce qui est plutôt pas mal Donc voilà, profitez de ça Une deuxième chose Il va vous falloir Et c'est ça qui coûte le plus cher dans ma technique Il va vous falloir Des augmentations Des augmentations Des augmentations d'artisanat Et en plus au moment où je fais la vidéo Elles sont en promo Moins à 20% C'est carrément intéressant Achetez par sa pack de 5 Vous en aurez besoin d'au moins 2 Voir 3 par perso Pour monter 2 métiers au maximum Les augmentations d'artisanat Ça vous fait quoi ? Ça améliore vos chances d'obtenir un bonus d'expérience La création d'objets 50% de chance en plus C'est vraiment pas mal Ça permet de tiquer à peu près Tous les 3 à 4 craft Si en plus vous avez le bonus de chance Le réussite critique Vous allez faire énormément d'exp Et monter très vite votre métier au passage Donc vous avez ça Vous en achetez 5 ou 10 même Ensuite vous allez prendre donc un perso Dont les métiers si possible Ne sont pas trop élevés Parce que si vous avez déjà monté tous vos métiers C'est mort Et enfin il va vous falloir à peu près Donc pour monter 2 métiers Ça dépend lesquels Mais en moyenne Il vous faudra à peu près Entre 15 et 30 PO Ça dépend un peu Surtout du prix de certaines compos Surtout les T2 Qui sont très très chers en ce moment Et les quelques dernières qui vous manquent Et enfin il va vous falloir Un bon guide pour les métiers Alors je vais vous linker celui que j'ai utilisé Malheureusement c'est en anglais Et c'est super galère Parce qu'on retrouve pas les mêmes mots Pour les items Donc c'est vite chiant Quoi qu'il en soit Donc vous avez ça Vous avez entre 15 et 30 PO Le mieux c'est d'avoir 30 Comme ça vous avez de la marge Vous avez votre booster Qui vous coûtera à peu près 10 PO pour les 5 Et votre perso Bah level Qui n'a pas monté ses métiers Qu'est-ce que vous allez faire ? Et bien tout simplement Vous allez prendre le guide Et vous allez monter vos métiers Mais attention Il y a une manière de fonctionner Pour pas faire du gâchis C'est Vous allez apprendre un métier Alors je vais dans l'ordre De ceux qui permettent Le plus facilement d'expé Pour une petite somme Vous avez chasseur Qui coûte vraiment pas cher à monter Vous avez ensuite Le travailleur du cuir Ensuite vous aurez le tailleur Tailleur et le travailleur du cuir Ce sont un peu Un coup c'est l'un Un coup c'est l'autre Qui sont les moins chers Ensuite vous aurez Les forgerons d'armes et d'armure Puisque les minerais Coutent vraiment une misère En ce moment Maître que A exclure tout simplement Parce qu'il coûte pas très cher A monter Mais il a été nerf Parce qu'avant Tout le monde trouvait Que ça a expé super facilement Avec maître que Et donc ça a été tellement nerf Que c'est moins rentable Qu'un autre métier à monter Je ne veux pas savoir C'est arène à net Et donc maître que Qui est pas intéressant Et sinon Artificier et joaillier Qui sont extrêmement chers à monter Qui sont extrêmement Non mais qui sont plus chers Que la moyenne à monter Et qui n'expérent pas plus Donc dans l'ordre Voilà prenez Mettez un sort de là Donc règle numéro 1 Dans le guide Que je vous linkerai Vous verrez à chaque fois Il vous montre Pour chaque palier de métier Les compos Qu'il va vous falloir Pour monter jusqu'au palier suivant Un truc à faire En fait c'est d'acheter Et en avance Toutes les compos Jusqu'au niveau C'est 400 je crois Le maximum mon métier Ouais c'est ça Jusqu'au 400 Pour vos deux métiers Ça va vous permettre D'aller super vite Parce que vous allez avoir Toutes les compos préparées Dans votre collection Parce que je vous rappelle Que maintenant Quand vous craftez quelque chose Ça va utiliser ce qu'il y a Dans votre collection S'il n'y a pas assez Dans votre sac Et qu'il y en a Dans votre collection Donc c'est voilà Vous envoyez tout dans la collection Elle va exploser De toute façon Puis vous remplissez vos sacs Au passage Le but étant Vraiment d'avoir Les choses sous la main Donc après ce que je vous conseille C'est de mettre le genre en fenêtre Si vous n'avez pas deux écrans Moi j'ai mis mon iPad Sur mes genoux Pour faire le truc en double Et vous allez mettre Donc votre truc en fenêtre Vous affichez votre page internet A gauche avec le guide Et vous allez le plus rapidement possible A ce moment Vous utilisez le buff d'artisanat Et vous allez essayer De plus rapidement D'atteindre le 400 Sans vous gourer C'est là qu'il faut faire gaffe Faut aller vite Mais pas trop Pour pas se tromper D'un ou deux crafts Parce que sinon Vous allez devoir retourner A l'hôtel des ventres Acheter votre truc Faire des allers retours Vous perdez du temps Et de cette manière là En l'espace de Si vous êtes très rapide Ça doit être possible En une heure je pense De monter les deux métiers Au niveau 500 Avec les deux métiers Au niveau 500 Vous allez déjà monter Un bon level 25 Voir 30 Ça dépendra de votre chance Et du moment de la journée Aussi si vous êtes Bien classé en FCM Ou pas Et ensuite Qu'est-ce qu'on fait Et bien tout simplement Si vous voulez pousser le truc Jusqu'au bout Parce que j'ai un pote Qui a essayé Et ça a marché Il a monté Attention Accrochez-vous bien Un level 80 En 5 heures Pour En tout 55 PO Je pense Je crois que c'est Entre 55 et 60 Sans compter Le prix Des Comment dire Des buffs D'artisanat Puisque malheureusement Le prix est variable C'est des gemmes Donc voilà Pour 60 PO Donc la moitié D'une culturelle Pour vous donner Un ordre d'idée Vous avez un perso 80 En l'espace de 5 heures Ce qui est quand même Pas rien Donc voilà Vous oubliez En fait votre métier Vous allez rappendre Un autre métier Vous gardez quand même Votre niveau appris Dans l'ancien métier Ça vous évite Par exemple D'oublier un métier De recommencer ce même métier Pour repex une deuxième fois Mais vous allez prendre Un second métier Un niveau au dessus Et racheter les compos Reclaquer un buff Et recommencer cette technique là Jusqu'à ce que vous soyez Niveau 80 Et franchement Ouais Pour 60 PO Si vous avez un peu de chance Ça se fait Un level 80 En l'espace de 4-5 heures Et easy money Complètement Donc voilà Pour ceux qui comme moi En fait Ont beaucoup d'argent Et ça les fait super chier De devoir remonter un perso Quand on a fait les quêtes Et les events Un certain nombre de fois N'hésitez pas Cette technique marche bien J'ai testé J'ai approuvé Vraiment Alors après le souci C'est que vous n'aurez pas De karma sur votre perso Donc pour le stuff Au level Ça va être limite Mais bon Ça se fait Et c'est tout Voilà C'est tout pour ma technique secrète Pour faire de l'exp Super vite Sinon une autre technique Plus sobre Vous montez les deux métiers De votre perso Quand il est bas level Enfin moi je trouve Que le plus chiant à monter C'est le bas level Et ensuite Vous retournez faire des quêtes Normalement Alors une fois qu'en fait Mettons vous prenez un niveau 1 Vous montez niveau 25 30 Ensuite Ce que vous allez faire C'est que Vous allez faire Toutes les quêtes D'histoire Que vous avez sauté Pensez à huper votre stuff Parce que vous avez monté de level Faire toutes les quêtes d'histoire Jusqu'à ce que ça rattrape Le level actuel de votre personnage Vous allez encore gagner En facilement 5 à 10 levels Et ensuite Il vous reste Vous avez déjà fait La moitié du travail En l'espace d'un laps De temps très court Il vous restera plus Qu'à monter les derniers levels A savoir que Explorer les 3 zones d'or Donc juste se balader Et choper les TP Ça vous fait bien Prendre 4 à 5 levels Voire même 10 levels Donc Calculez là dessus Donc ça se fait Surtout si vous êtes accompagné De quelqu'un C'est plus que facile Maintenant on va parler Technique PO Alors il faut savoir Pour revenir sur l'histoire De level up un perso super vite Une fois que vous avez Level up votre perso super vite Moi ce que je vous conseille C'est de partir Des zones les plus haut level De les clean à 100% Juste pour le coffre Et la récompense Et il faut savoir que Vous avez quand même Un demi PO En cleanant une zone Très haut level Et ensuite Vous descendez petit à petit Vers les zones bas niveau Ça vous rapportera Énormément de karma Ce qui permettra De stuffer votre personnage Puisque moi je stuff mes persos Avec les stuff karma Puissance robustesse vita Il n'y a que les janvier On les gère Qu'il faudra acheter Avec les marques De Du champ de bataille Ouais Du compte contre monde En plus Ça vous rapportera De l'argent Et ça vous partera Des compos de base Que vous allez revendre Et qui va vous rapporter Encore plus d'argent Quelqu'un sur reddit Avait annoncé Que clean Toutes les quêtes De toute la map Avec les coffres Et en les revendant Etc A apporter à peu près Entre 200 et 300 PO Quand même Donc c'est des petits bénéfes A chaque fois Mais entre ce que vous lootez Sur les mobs Ce qu'on vous donne En récompense de quêtes Comme argent Ce que les armures Qu'on vous donne Que vous allez revendre aussi Etc Ça va vite faire des thunes Donc il faut être économe Justement en parlant D'économie Ah Je l'ai bientôt la mienne Justement en parlant D'économie Deux petites techniques Pour économiser Alors vous avez une technique La première Que j'ai utilisée au début Mais que J'ai laissé tomber Pour la seconde J'appelle ça l'épargne Donc comment marche l'épargne En fait c'est psychologique Là je vais pas vous donner Un cheat code Qui va vous rendre riche C'est de l'épargne Comment ça marche l'épargne Et bien Tout simplement Vous allez décider Par rapport à peu près Vous faites une moyenne Du nombre de PO Que vous gagnez en moyenne Par jour Et donc vous allez décider Que chaque jour Quoi qu'il arrive Vous allez mettre Mettons Je sais pas 5 PO 5 PO Faut beaucoup jouer Ou faire beaucoup de fractales En une journée Vous allez mettre Chaque jour 5 PO en banque Ça veut dire quoi ? C'est à dire que Quel que soit votre perso A la fin de la journée Il faut que vous aurez Rajouté 5 PO en banque Quel est l'intérêt ? Tout simplement C'est de l'argent Vous avez un objectif Mettons une légendaire Ou une culturelle N'importe quoi Donc vous avez cet objectif là Donc vous savez Que vous ne dépenserez pas L'argent qu'il y a Sur votre compte en banque Avant d'avoir atteint Ce seuil là Et avoir acheté L'item que vous cherchiez L'avantage c'est que Ça va vous pousser En fait si jamais Vous n'aviez pas été Assez efficace Dans votre farming Ou dans les PO Vous avez récolté Dans la journée A vous voir Moi je me rappelle Quand il était 11h Et que je voyais Que j'étais à 3 PO 50 Je me dis Putain Alors j'ai été dépensier Peut-être Mais j'ai surtout Rien foutu Je suis resté à l'arche du lion A faire des vidéos A en tourner en rond Ce que je fais systématiquement Donc voilà Et donc du coup Je m'agitais pour la dernière heure A l'essai de farmer Un endroit n'importe où Pour essayer de compléter 5 PO L'avantage aussi C'est que vous avez Un objectif fixe Donc vous allez vraiment Mettre beaucoup de PO Et ça va vous pousser En fait à faire de l'argent Ce qui peut avoir un bon plan Mais qui peut aussi Être vite fatigant Parce qu'on se sent Plus ou moins obligé D'économiser ses PO C'est quand même un jeu Faut qu'il y ait du plaisir Et c'est vite chiant Et c'est là qu'arrive Ma technique numéro 2 Technique numéro 2 Qui m'a été donnée Par je ne sais plus qui Lilou Waouh Qui m'a été donnée Par je ne sais plus qui Qui est la technique De Comment on va dire De Je ne garde pas trop de PO Sur moi Alors la technique Est très simple Et beaucoup moins impressionante Quand vous avez Vous définissez en fait Un plafond Au delà de ce plafond Vous Vous déposerez Les PO à la banque Je m'explique Moi mon plafond C'est un PO C'est à dire que Enfin non c'est deux PO Dès qu'un de mes personnages Parce qu'en plus maintenant J'en ai plusieurs Dès qu'un de mes persos Non mais c'est mon Lilou J'étais vu Je suis en vidéo Dès qu'un de vos persos En fait atteint le seuil fatidique Des deux PO Je vais à la banque Et je dépose De manière à gagner A ne pas avoir Plus de un PO Tout simplement Donc là vous verrez Normalement je dois avoir Un PO 46 Voilà Donc voilà Déposé tout simplement Et ça en fait Ça a un gros avantage C'est que Même si vous n'avez pas D'objectif particulier C'est que psychologiquement Vous n'avez pas L'argent sur vous Donc quand on a Un PO 47 Si on abuse un peu Du TP Ou qu'on abuse Un peu de la repa Ou qu'on s'achète Un peu trop de conneries On a vite le stade Où ça nous dit Vous n'avez plus d'argent Et donc on se dit Merde J'ai dépensé des dunes Alors que si Vous avez juste L'argent sur vous En grosse quantité Genre 50 PO Et puis que vous faites votre vie Vous n'allez pas spécialement Faire gaffe Puisque vous gagnez Vous reperdez des PO Tout le temps Vous n'avez pas spécialement Un compte où vous en êtes Etc Donc cette technique là En fait ça permet De vous rendre compte Mettons j'ai besoin De faire une arme mystique Ça coûte relativement cher A acheter les compos Qu'est-ce que je vais faire Et bien je vais commencer Par acheter ce que je peux Avec ce que j'ai sur mon perso Puis je vais me dire Ok là il me manque des PO Je vais retirer en banque Et là je vois Effectivement qu'il y a Beaucoup d'argent sur ma banque Mais le but en fait C'est de retirer par petites tranches Comme ça vous voyez Que vous avez le sentiment En fait de vider votre banque Et donc vous allez dire Au bout d'un moment What the fuck Je suis en train de foutre De l'argent en l'air Même si vous saviez Au final combien ça allait vous coûter Je vais arrêter là Et puis je finirai peut-être La semaine prochaine Quand j'aurai rechargé Un peu ma banque Donc voilà C'est une petite technique Toute bête Que j'utilise Mais qui marche plutôt bien C'est la technique Voilà j'économise Petit à petit Sur chacun de mes persos En ne gardant jamais plus de De 2 PO Sur un de mes persos Et je dois vous dire Que ça marche plutôt bien Alors après il y en a Qui conseillent de le faire Plutôt le soir Mais moi je pense que Dès que vous passez A l'arche du lion Près de votre banque Vous checkez combien de PO Vous avez Si vous avez trop Vous déposez Donc vous pouvez mettre Un plafond plus bas Si vous êtes bas level Vous pouvez mettre Un plafond à 10 PA Il faut savoir Qu'il n'y a pas de petites économies Dans Guild Wars 2 De 10 PC plus 10 PC plus 10 PC 10 PC fois 100 Ça fait Ça fait un Non Si 10 PC fois 100 Ça fait un PO Et 10 PC fois 100 C'est C'est plein de petits objects Que vous lootez Toute la journée Auxquels vous ne faites même pas attention Donc voilà C'était ma petite technique Pour rocher un perso level 80 Et aussi ma petite technique Pour arriver à économiser vos PO Et je vous promets que ça marche Comme vous voyez Je fais beaucoup Beaucoup d'argent Je fais aussi pas mal De bidouilles Sur l'hôtel des ventes Mais il n'y a pas que ça Sur ce Et bien je vous invite A laisser des commentaires A procéder des questions prêtes Et aussi éventuellement A mettre des pouces verts Et partager la vidéo sur Facebook Et surtout Abonnez-vous la chaîne Attention Je regarde fixement la caméra Je ne clique pas des yeux Ok Et sur ce Je vous dis à très bientôt Je ne sais pas encore Ce que je ferai dans la prochaine vidéo Ce sera la grande surprise Et je vous dis Salut Salut Salut